Il n'y a pas de consensus scientifique qui nous dise que ça va être quelque chose de pratiquable, d'aller jusqu'à la désignation et l'interdiction de races particulières. Pour moi, la sécurité humaine va au-dessus des autres considérations, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit applicable et gérable. Si, justement, il y a un doute, lorsque ça vient avec la sécurité publique, on ne devrait pas prendre de risques. On aimerait beaucoup quand même qu'il y ait un projet de loi qui avance, mais qui traite plus la question des chiens dangereux en général et qui adresse les comportements à la base qui peuvent prévenir que les chiens deviennent dangereux. Alors, Québec renonce à interdire les pitbulls. Avec nous, Dr Caroline Kilsdong, présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec à Montréal, et Lise Vadenet, soeur de Christiane Vadenet, qui a été tuée, comme vous le savez, par un pitbull en 2016 à Mont-Saint-Hilaire. C'était à cette époque de l'année, d'ailleurs, Mme Vadenet, si je ne me trompe pas. C'était à cette époque de l'année. Ça va faire deux ans vendredi, mais c'est arrivé à Pointe-aux-Trembles. Oui. Alors, Mme Vadenet, je commence avec vous. Vous êtes évidemment déçue. Vous pensiez que le gouvernement allait aller au bout de cette démarche-là. Absolument, absolument. On est très, très déçus qu'en aucun temps, on cible les pitbulls. Alors que nous, ce qu'on aurait voulu, c'est vraiment que d'ici une dizaine d'années, il n'y ait plus de pitbulls dans la province de Québec. C'est ce qu'on voulait. C'est, je crois, que beaucoup de municipalités souhaitaient d'avoir un règlement qui soit assez sévère à ce niveau-là. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de consensus, que c'est difficilement applicable. Mais je regrette, je n'adhère pas vraiment à ça parce qu'il y a 900 villes, vous savez, aux États-Unis qui ont appliqué ce règlement-là. En Ontario, ils l'ont appliqué. Il y a 42 pays au monde qui l'ont appliqué. Alors, s'il y a autant de villes qui ont été dans ce sens-là, c'est parce qu'il y a une raison. Et s'ils ont de la difficulté à l'appliquer, je pense qu'ils auraient pu aller chercher des exemples ailleurs pour aller savoir comment c'était faisable. Alors oui, on est extrêmement déçus. Vous vous dites qu'il faut penser aux êtres humains avant tout et qu'il y a un danger, que oui, ce ne sont pas que les seuls chiens dangereux, les pitbulls, mais ce sont des chiens dangereux et que ça renvoyait le bon signal que de faire ça. Absolument. Et les pitbulls, on sait que ce ne sont peut-être pas les seuls chiens dangereux, mais ce sont les chiens qui sont les plus dangereux. Ils sont hors normes au niveau des statistiques et ça, toutes les recherches s'entendent à ce niveau-là. Alors, c'est sûr qu'on aurait voulu cibler les pitbulls et cibler aussi d'autres chiens qui sont potentiellement dangereux. Bon, on va essayer de mieux comprendre... Parce que la sécurité publique avant tout. Très bien. On va aller parler à Dr. Kirston, parce qu'on va essayer de comprendre l'argumentaire. Quand le premier ministre dit qu'il n'y a pas de consensus scientifique à savoir que les pitbulls, que de bannir les pitbulls, c'est la meilleure solution, ça, c'est vous et vos collègues qui êtes venus plaider ça, là. Nous, là, l'Ordre des médecins vétérinaires, on est une organisation dont la vocation est la protection du public. Alors, je tiens à dire que quand je suis allée en commission parlementaire, c'est vraiment avec cet objectif-là en tête que je l'ai fait. Je veux dire aussi que moi-même, là, je suis une mère, je suis une citoyenne, je suis médecin vétérinaire. J'ai fait des études en éthique, puis après, je suis devenue présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires. Mais je vous assure que quand je me prononce, je le fais vraiment de façon, de la façon où je sens que j'oeuvre vraiment, là, je vais dans la direction de l'intérêt du public. Et nous, ce qu'on a voulu présenter aux ministres, c'est des solutions durables aux problèmes. Moi aussi, je veux que ça se règle, mais je veux que ça se règle de façon durable, que ce soit de vraies solutions qui apportent des solutions à long terme. En commission parlementaire, les gens qui m'accompagnaient et moi, on a parlé de prédation, on a parlé de l'influence de la génétique. Ce sont des facteurs qui existent et qu'on ne nie pas. Il y a aussi le facteur humain qui est en jeu. Puis pour qu'un projet de loi soit efficace, pour qu'une loi soit efficace, pour qu'elle agisse vraiment sur le problème à long terme, il faut s'adresser à ces deux aspects-là absolument. Et puis on a fait nos propositions, à savoir... Comment on pensait qu'on pouvait solutionner ça à long terme? Quel était, dans votre esprit, l'obstacle principal ou l'argument principal contre le bannissement des pitbulls? Bien, j'aimerais prendre un pas de recul, parce que c'est vraiment ce qu'on a fait à l'Ordre des médecins vétérinaires avant de rédiger notre mémoire. Prendre un pas de recul et se dire que si on prend ce regard-là, un peu de l'extérieur, de centrer tout le débat, toutes les discussions sur le bannissement d'une race, déjà là, on a un problème parce qu'on cerne la mauvaise question. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut régler le problème des agressions dans la société? Alors là, déjà, de centrer la discussion autrement... Mais comment on fait ça, là, concrètement, Docteur Killson? Comment on fait pour prévenir qu'un autre pitbull, puis il y en a eu plein d'attaques, il y en a eu plein, là, depuis, là, qu'un autre pitbull ne défigure un enfant au parc? Comment on fait? Bon, je vais en parler avec différents échéanciers. À co-terme, c'est très simple. Les graves attaques qui ont eu lieu auraient été évitées si les réglementations actuelles avaient été appliquées de manière rigoureuse. Alors ça, c'est la réponse à co-terme. La réponse à long terme, c'est l'identification des animaux avec un registre, un contrôle des mouvements pour qu'un chien ne puisse pas juste disparaître dans la nature et se rendre dans une autre ville, un contrôle des élevages pour qu'on sache qui fait reproduire des chiens, sur quels critères, sur quelles bases, comment il est sélectionné, dans quelles conditions, et par la suite de l'indication du public. Donc vous dites, si on est plus ordonné, si on est plus sévère en général, on va en venir à une situation où il y aura moins d'attaques. Mais avant de repasser la parole à Mme Vanet, j'ai une question très simple pour vous. Comme vétérinaire, n'est-il pas exact que les pitbulls, règle générale, peuvent être beaucoup plus agressifs que d'autres types de chiens, d'autres races de chiens? Je vous dirais que si vous demandez à n'importe quel vétérinaire, à moi ou à n'importe quel autre vétérinaire, on en aurait en tête de nombreuses races. Alors où on s'arrêterait? Lesquelles des races, sur quels critères? Quand vous en voyez en arriver dans votre clinique, vous n'avez pas un réflexe un peu différent quand c'est un pitbull que quand c'est un retriever ou un autre chien? Écoutez, c'est humain. C'est humain d'avoir des réflexes différents devant différents, juste l'allure physique. C'est tout à fait humain qu'on peut possiblement avoir des réactions différentes. Mais si vous me demandez, selon nos expériences vécues, de toutes les races, on a des bons et des moins bons chiens, des chiens qui ont manifesté plus ou moins d'agressivité, puis que si on avait à faire un palmarès, on n'aurait pas de critères scientifiques pour le faire, on n'aurait pas d'échelle rigoureuse, et il faudrait à ce moment-là déterminer où on coupe. C'est quelque chose qui est scientifiquement impossible à faire. Mme Vanet, ça, vous l'avez entendu, réentendu, cet argument-là, effectivement, de dire qu'il faut avoir des critères scientifiques, il faut avoir un registre plus précis avant de bannir une race. C'est sûr qu'on n'a pas le registre ici par rapport aux morsures et tout ça, mais il y a tellement d'endroits qui en ont, on peut quand même se baser sur ces recherches-là qui ont été faites. Je suis en grande partie d'accord avec ce que je viens d'entendre, sauf que là où je suis moins d'accord, c'est quand on dit qu'ils ne sont pas pires que les autres, que tous les chiens, dans le fond, peuvent morder et tout ça. Ça, ce n'est pas la vérité qu'on peut... Quand même toutes les recherches disent, les pitbulls sont vraiment au-dessus des normes par rapport à la dangerosité. Et quand on sait aussi la génétique du pitbull qui est toujours imprévisible, on ne peut pas le prévoir, même si on a un très bon maître, même s'il est bien élevé, ça ne règlera pas le problème du pitbull. Et ce n'est pas pour rien quand on parle de chiens dangereux, puis qu'on parle des pitbulls qui ont, comme je vous disais tantôt, 900 villes aux États-Unis. Ce n'est pas pour rien. Il doit y avoir une raison. Toutes les bases militaires... Oui, très bien. Mme Vanet, merci. Docteur, qu'ils ont répondu à ça, puis on va se laisser là-dessus. Pourquoi dans d'autres endroits, c'est pas la planète Mars, l'Ontario quand même, on a décidé de bannir le pitbull, c'est qu'il y a toujours bien des faits et des gravités de morsure qui sont là vis-à-vis des pitbulls. Il y a des gens qui prennent des décisions quant à des réglementations. Ensuite, aller voir si la réglementation est appliquée de façon rigoureuse. C'est souvent une autre question. Alors, il faut adopter les réglementations nécessaires, efficaces et qu'on est capable d'appliquer. Sinon, ça ne donne rien à adopter des réglementations. Moi, je préfère qu'on soit rigoureux, qu'on le fasse de façon correcte, puis en attendant qu'on applique nos réglementations actuelles de façon rigoureuse. Ça, là, c'est absolument nécessaire. Puis si on fait ça tout de suite, moi, je ne suis pas inquiète que les gens soient en danger en attendant qu'on contrôle la reproduction pour en arriver à ne plus avoir de gens qui font reproduire des chiens exprès pour avoir des chiens agressifs. Alors, Mme Vanet, Mme Kilsong, merci de nous avoir parlé. On va souhaiter pour vrai, je le dis sans aucune ironie, puis vraiment de façon très sincère, on va souhaiter qu'il n'y ait pas un autre chien de type pitbull qui dévisage quelqu'un ou qui saute sur quelqu'un dans les prochains mois pour que ce débat politique-là ne reprenne pas. Parce que c'est un peu ça, Mme Vanet. Je vous donne 10 secondes, Mme Vanet, avant de conclure. Mais écoutez, j'entends ce que vous dites, je le souhaite aussi, mais vous savez, il y a à peine un mois, il y a eu trois attaques, trois semaines de suite d'un chien de type pitbull. Et ça, on en parle très peu, malheureusement. Mais moi aussi, je vis d'espoir que ça n'arrive pas, mais j'ai bien peur qu'il va en avoir d'autres victimes. Mais ces chiens-là ont certainement eu des comportements précurseurs longtemps avant que les gens, par manque d'éducation, n'ont pas vus. Alors, déjà, là, on a un effet majeur. Oui, mais le chien qui est attaqué, qui était le chien guide d'un monsieur qui est allé au CHIL de Québec, on parle d'un chien qui a été bien éduqué, socialisé, et il a été complètement imprévisible qu'il a attaqué une infirmière. Alors là, ça, c'est l'exemple, le type d'un chien que le maître... Très bien. Mesdames... Puis on l'entend souvent, j'ai cru au mythe que le bon maître, bon chien. Merci beaucoup de nous avoir parlé à vous deux. Alors, ça y est, c'est réglé. En tout cas, pour l'instant, on verra. Peut-être que ce débat-là va ressurgir une autre fois au Québec. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci.